Laissez-nous vous conter l'histoire de Beauvais, une ville qui s'est construite à travers les âges, riche d'un patrimoine d'exceptions et de nombreux savoir-faire qui font d'elle une ville d'art et d'histoire. Les premières traces archéologiques de Beauvais datent d'il y a 65 000 ans, tandis que les premières empreintes gauloises remontent à 250 avant Jésus-Christ. La découverte de fermes sur les plateaux de la ville et d'objets tels que des vases complets atteste de cette occupation jusqu'au 1er siècle. La région de Beauvais est alors occupée par les Bélovaks. Cette tribu gauloise et son chef Coréus ont combattu l'empereur Jules César dans la rébellion de Vercingétorix. La légende raconte que Jules César, en personne, aurait reconnu et loué la bravoure des Bélovaks, dont Beauvais était supposé être la capitale. Rien que ça. Cependant, il y a un hic. Beauvais est une ville construite au fond d'une vallée et nous savons que les Gaulois construisaient leur opida sur les hauteurs. Ainsi, il est aujourd'hui reconnu que Beauvais fut construite après la conquête romaine, au début du 1er siècle après Jésus-Christ. L'esprit visionnaire des Romains et leur technologie alliée au savoir-faire des Gaulois permirent à beaucoup de grandes villes de voir le jour en France. Les Bélovaks n'ont donc pas plus édifié Beauvais que les Gaulois à Tokyo. Construire une ville au cœur d'une vallée marécageuse, soyons francs, ce n'est clairement pas l'idée du siècle. Heureusement, nos ancêtres bénéficiaient de l'ingénierie romaine pour arriver à leur fin. Les Romains sont sur place et là vont investir donc la vallée. Et pour investir la vallée, pour placer cette ville toute neuve, ils ont été obligés d'assainir ce marécage. Donc, ils ont été prélevés notamment de la craie sur les coteaux et puis ils ont placé des pieux et mis cette craie pour permettre de stabiliser, d'aménager ces grands plateaux qui permettaient d'assécher notamment la vallée et de placer donc ces défices qui étaient généralement imposants, comme ça soit des temples, théâtres, tous ces éléments qui structuraient la ville. En parallèle, ils détournèrent le cours des rivières qui était essentiel à l'activité artisanale. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Jusqu'au IVe siècle, la ville portait le nom de Caesaro Magus, ce qui signifie le marché de César. Un nom sûrement dû à sa localisation stratégique pour le commerce, au croisement de deux axes de communication majeurs. La ville prendra ensuite le nom de Kiwitas Belowakorum, qui signifie la cité des Belovacs. Du 1er au 4e siècle, la ville antique est plus grande que le centre-ville actuel et fait environ 140 hectares. Au vu de la topographie de la vallée, la ville s'étale vers le nord où les pentes sont plus douces et donc plus aptes à la construction. Grâce à l'étude des pierres, oui, nous avons des spécialistes qui étudient les pierres. Nous pouvons affirmer qu'elles proviennent de 50 km à la ronde. Et nous parlons ici de pierres pouvant aller jusqu'à 2 tonnes. Une question vous brûle sûrement les lèvres. Comment acheminer toute cette matière première ? Il semblerait que la charrette à bœufs fût le plus judicieux des transports pour cette tâche fastidieuse. Nous tenons donc, au travers de ce film, à rendre un vibrant hommage à tous les bœufs et leurs familles, ayant permis la construction de notre belle ville de Beauvais. Merci à eux ! Ces pierres ont donc servi à la construction des grands bâtiments et d'habitations quand ces dernières n'étaient pas réalisées en Torchy. De nombreuses activités artisanales s'installent. Beauvais est une ville marchande et ouverte. Par ouverte, entendez « sans rempart ». Malheureusement, les barbares avaient eux aussi bien compris le sens du mot « ville ouverte ». Dès le IIIe siècle, les Alamans et les Francs envahissent la Gaule, comme d'autres peuples barbares qui, plus tard, parviendront même à atteindre l'Italie, l'Espagne ou encore la Maurétanie, pays des morts. Les invasions étant donc très à la mode à l'époque, Beauvais, la ville ouverte, s'enferme derrière un rempart et passe alors de 140 hectares de superficie à seulement 10. Les bâtiments publics tels que le Forum, une grande place publique bordée de colonnades, sont détruits afin de récupérer les pierres qui serviront à la construction de l'enceinte. Une partie de ce rempart est toujours conservée et visible dans l'espace public. Du haut de ces 14 mètres, il est le plus vieux monument de la ville. Grâce à la magie de l'ellipse narrative, nous faisons un bond dans le temps et Beauvais accède au rang de Diocèse, siège de l'évêque. Le premier évêque connu s'appelle Morinus, nommé dans plusieurs archives à partir de 632, même si la légende nous raconte que Saint-Lucien, évangélisateur du Beauvaisie au IIIe siècle, serait le premier évêque. Jusqu'au XIe siècle, l'évêque n'a qu'un pouvoir religieux. Mais en 1015, le comte de Beauvais, répondant au doux nom de Eudes, renonce à toutes ses prérogatives en faveur de l'évêque, son frère, appelé Roger Ier de Blois. Roger devient alors évêque-comte. Les évêques étaient des personnalités puissantes dans le royaume de France. En effet, l'un d'entre eux, nommé Philippe de Dreux, est le premier à devenir père de France au XIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il était vassal direct du roi et associé à son sacre à Reims. Rien que ça ! Quant à Henri de France, frère du roi Louis VII, il fit construire son palais au XIIe siècle, qui devient alors la résidence des évêques-comtes et accueille aujourd'hui le Mudo, musée de l'Oise. Aux alentours de l'an 1000, un autre évêque, nommé Hervé, en quête de mégalomanie et pour symboliser sa puissance, fait construire une grande église cathédrale, Notre-Dame de la Basse-œuvre, à l'intérieur de l'ancien rempart antique. Il ne reste aujourd'hui plus qu'un tiers de sa nef, le transept et le cœur ayant été détruit pour être remplacé par une nouvelle cathédrale. En effet, en 1225, Milon de Nanteuil, encore plus mégalo que son prédécesseur Hervé, décide de reconstruire son église pour montrer à ses voisins qui c'est qui a la plus grosse cathédrale. Légèrement fashion addict, Milon de Nanteuil veut le dernier style architectural à la mode pour son édifice, l'art gothique. Cette haute œuvre tient toutes ses promesses avec des voûtes qui culminent à 48 mètres de hauteur. Aujourd'hui encore, il reste le cœur gothique le plus haut du monde. Le chantier débuta par ce fameux cœur qui fut édifié en 47 ans. Oui, 47 ans, même à l'époque, c'est long. 12 ans après la fin de sa construction, une partie du voûtement eut la bonne idée de s'effondrer, ce qui mit en pause la construction de la cathédrale le temps de faire les restaurations. Ce n'est qu'en 1500 que les travaux reprennent avec la construction du transept et sa splendide façade sculptée, sa rose de 11 mètres de diamètre et la tour lanterne de 150 pieds de haut, surpassant ainsi toutes les cathédrales. Achevée en 1569, la flèche s'écroule 4 ans plus tard en emportant dans sa chute une partie du transept et du cœur, laissant la cathédrale inachevée. 348 ans se sont donc écoulés entre la pose de la première pierre et la chute de la dernière. Morale de l'histoire, avant de construire une cathédrale, pensez-y à deux fois. Le Moyen-Âge est une époque prospère pour Beauvais qui s'affirme en tant que ville riche de savoir-faire. Au XIIIe siècle, 22 corps de métiers sont répertoriés, mais l'industrie qui apporte le plus d'honneur et de richesse est incontestablement celle de la confection de draps. Les marchands bovésiens exportent alors sur les foires de Champagne, de Saint-Denis en région parisienne et sur les marchés méditerranéens. Telle une jeune start-up, Beauvais connaît un développement commercial sans pareil et profite d'une importante croissance. Côté urbanisation, il y a aussi du changement. On pousse les murs. La ville s'étend désormais hors de l'enceinte antique. Ce développement nécessite logiquement la construction d'un nouveau rempart défensif, ce qui amène la superficie de la ville à celle de l'actuel centre-ville sur une étendue de 85 hectares. La vie économique bouillonnante s'organise alors autour de l'actuelle place Jeannachette. A l'époque classique, la ville ne connaît pas vraiment de développement majeur. La cité garde la même superficie tandis que le pouvoir de l'évêque décline petit à petit. Non, vraiment rien de bien intéressant. Ah si ! Attendez ! Un événement majeur est tout de même à souligner. La création de la manufacture royale de tapisserie. Quand même ! Au XVIIe siècle, déjà très en avance sur leur temps, Louis XIV et Colbert souhaitent imposer le Made in France pour limiter les importations. Les prémices de la mondialisation faisaient déjà frémir les dirigeants du pays. Beauvais est choisi pour accueillir cette manufacture grâce à son savoir-faire reconnu et sa proximité avec la route des Flandres. L'activité débute en 1664 et connaît son apogée sous la direction de Jean-Baptiste Oudry, le peintre du roi. Les tapisseries sont exportées dans toute l'Europe et font rayonner la ville bien au-delà de ses frontières. Aujourd'hui, la manufacture existe toujours et habille les palais de la République avec ses tapisseries. Effectuons une avance rapide d'environ 200 ans pour arriver en 1857, date qui marque l'arrivée du chemin de fer à Beauvais. Les transports ferroviaires permettront de remettre la ville sur les rails de la croissance. C'est dans les faubourgs de Beauvais que les nouvelles industries voient le jour, telles que la manufacture française de tapis et de couverture et la manufacture Dupont. spécialisée dans la brosserie. Ce développement oblige une nouvelle fois la ville à s'étendre au-delà des remparts qui sont démantelés. Le XXe siècle marquera un tournant pour Beauvais. Durant l'offensive allemande de la Seconde Guerre mondiale, la ville est bombardée à plusieurs reprises provoquant l'embrasement des maisons construites majoritairement en pans de bois et torchis et la destruction du centre-ville. Heureusement, les monuments tels que la cathédrale, l'église Saint-Étienne ou encore le rempart galo-romain sont préservés. L'heure est alors à la reconstruction. Sans pour autant marquer une rupture avec les témoins de la ville passée, Beauvais se rebâtit en regardant vers l'avenir. Et nous voici aujourd'hui dans le Beauvais de 2018. 2000 ans d'histoire nous séparent, nous laissant un patrimoine exceptionnellement riche, témoin d'une vie pleine de rebondissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada